Même si le basketball a été inventé en 1891 par un Canadien, un prof d'éducation physique qui vivait au Massachusetts, l'État de l'Indiana se targue d'avoir été le berceau de ce sport. Direction sa capitale. On s'en va y rencontrer la jeune recrue qui fait sensation depuis quelques mois. C'est le 23 juin dernier à Brooklyn que le rêve du jeune Montréalais Bénédicte Mathurin devient réalité. Ce jour-là, quatre Canadiens sont repêchés par la NBA, mais Mathurin l'est avant les autres, au sixième rang. Il brise alors le record du Québécois choisi le plus tôt. Sur place, sa mère émue et sa sœur Jennifer, une joueuse de basket et entraîneuse qui est maintenant son agente. La jeune recrue de 20 ans de Montréal-Nord est choisie par les Pacers, dit Nielapolisse. Bénédicte Mathurin joue ici depuis sept mois et déjà, son numéro, le double zéro, est visible partout. Pourquoi le double zéro? C'est parce que je voulais le numéro zéro, mais quelqu'un avait déjà le numéro zéro, alors j'ai pris le double zéro. Je trouvais que c'était la même chose. Avant ce match de février, c'était évident que la jeune recrue avait déjà le statut de vedette. Oh, double zéro. Hi, how are you? Good, how are you? I'm Patrice Roy from Montréal, Canada. What t-shirt do you have? What jersey do you have? Bénédicte Mathurin. You like the guy? Oh, yeah. Why? Good rookie coming in. Should be a good player for us. Hope he's here for a long time. What do you think about Bénédicte Mathurin, the player? He's a beast, man. He's a beast. One of the best bench scorers in the league. Killing it, man. Do you know where he comes from? I don't. I don't. Montreal. Montreal. Oh, man. That's awesome, man. What do you think about Bénédicte Mathurin? I think he's really great. He's come on strong as a rookie, and I think everybody was really surprised about just how good he'd be the first year. Do you know he's from Montreal? I knew he was international. He's from Montreal, Canada. Oh, great. We sent the guy to you guys. Oh, we appreciate that. He's very talented. We'll bring it in, we'll bring it in, we'll bring it in, man. Fireball! Do you know Bénédicte Mathurin? Oh, yeah. We love Bén. We love Bén. Rookie of the year. Rookie of the year. He's from Montreal, right? Us. Oh, yeah. Oh, really? I love that. I love that. Welcome here. Welcome to Indianapolis. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, yeah. Appreciate you guys. Appreciate you. Appreciate you. Bye-bye. Have a good game. Yeah! See ya! All right, Pacers fans, let's hear you! Pourquoi les fans du Gainbridge Fieldhouse apprécient-ils autant ce jeune de Montréal-Nord? Parce qu'il est déjà très, très bon. Oh! Matherin with a strong drive. Il a battu tous les records de pointage pour une recrue. Déjà plus de 1 000 points. Dès qu'il entre sur le terrain, il fait une différence. Une moyenne de plus de 17 points par partie. Bonjour. Enchanté. Très heureux de vous rencontrer. Nous avions rendez-vous avec Bénédicte Mathurin le lendemain, après la pratique de l'équipe. Je suis ici à côté de vous. Bénédicte Mathurin, on était à l'aréna hier. Le nombre de double zéro, ça m'a impressionné. Est-ce que ça vous monte à la tête de voir qu'il y a autant de gens qui vous aiment en si peu de temps? Qu'est-ce que ça vous fait? Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Depuis que j'ai été drafté dans cette équipe, j'ai su que le monde m'aimait bien. Et je trouve que ça a juste augmenté avec le fait que je joue bien. Puis je pense que ça va juste continuer à augmenter le fait que je reste dans cette ville. À 21 ans, son calme et sa détermination transpirent dans cette courte rencontre. Merci Mathurin pour trois points. Oui! N'empêche, on serait nerveux à moins. Bénédicte est en nomination à la fois pour Recru de l'année, dans la NBA, et pour le prix du meilleur sixième joueur. Vous êtes en nomination. Beaucoup de gens disent que vous allez gagner la Recru de l'année. Est-ce que ça vous met un stress de plus? Est-ce que vous y pensez ou vous jouez, puis il faut pas que vous ayez ça en tête? Non, non, non. Pas stress. Je fais juste jouer, pour être honnête. Je joue au basket. Je sais que quand je vais sur le terrain, je donne mon maximum à chaque fois. J'essaie d'avoir un impact. Mais c'est pas une pression que j'ai personnellement de rentrer sur le terrain et de faire en sorte qu'il faut que j'aille ça. Il faut que j'aille ça pour que je puisse devenir la Recru de l'année. I'm Chris Denary here on Valley Sports. Chris Denary décrit les matchs dépaisseux depuis 15 ans. Il en a vu passer des jeunes joueurs talentueux. Mais mature indignement. Il a ce petit quelque chose de plus. Il est juste un jeune homme talentueux qui est relenteur dans le manière dont il attaque le basket. Et les fans ici à l'Indienapolis le adorent. Ils le adorent absolument. Vous le entendrez les chers quand il arrive sur le bench. Les fans de Pacers sont prêts à voir le salle. Donc il est déjà comme un star. Oh, il n'y a pas de question de ça. Je veux dire, il est un star qui je pense qu'il peut être un superstar dans cette ligue. Je veux dire, vous ne venez pas dans l'NBA en général comme un 20 ans. Et c'est ce que Benedict a fait cette année. Est-ce que vous avez amené un peu Indianapolis, un peu de Montréal-Nord? Bon, il y a la famille qui est importante. Votre soeur est ici avec vous. Mais c'est important de ne pas oublier les racines pour vous? Bien sûr, bien sûr. Le monde sait que je suis un grand fan de la nourriture haïtienne. Et j'ai trouvé un restaurant haïtien qu'il y a ici. Alors, après chaque match, j'essaie d'avoir de la nourriture haïtienne. C'est ce qui m'aide à me rappeler d'où je viens aussi. Puis aussi avoir de la nourriture qui m'amère, qui puisse cuisiner pour moi. C'est quelque chose de bien. Bénédicte, à quel moment vous vous êtes dit, j'ai un talent là? Est-ce que c'est en quatrième, cinquième année du primaire? À quel moment vous vous êtes dit, oh, il y a quelque chose qui se passe là? Pour être honnête, pour ne pas sonner trop, trop comme une vedette ou une superstar, j'étais vraiment jeune. J'étais vraiment jeune. Je trouvais que j'étais vraiment talentueux dans les sports, que ce soit l'athlétisme, flag football, aussi hockey-cosome. Je trouvais que j'étais vraiment talentueux. Et c'est vraiment dans la quatrième année, cinquième année que j'ai décidé que le basket, ça allait être mon sport. Et j'ai commencé à me démarquer là. Les équipes, le niveau des équipes à Montréal où vous avez joué jeune, c'est où? Ça se compare à ce qu'ils sont aux États-Unis? Oui, mais c'est vraiment différent. Amérique, les joueurs, c'est là que la majorité des joueurs de l'NBA sont. Alors les voir grandir et retourner dans les programmes qu'ils étaient auparavant, ça influence les jeunes, s'entraîner encore plus fort. Et, tu sais, avoir moi, Lou, Chris Boucher, Cam Burst, qui sont dans l'NBA présentement, ça fait juste motiver les jeunes à s'améliorer et à croire qu'il y a une chance pour eux aussi d'être dans l'NBA. La progression du basketball au Québec et au Canada est phénoménale. Même si, contrairement à Toronto et ses Raptors, Montréal n'est pas à la veille d'avoir une équipe, des joueurs d'ici se démarquent. Chris Boucher, Lugendor de Montréal-Nord aussi, des vedettes qui, à leur tour, aideront des jeunes des quartiers plus difficiles à vivre leur rêve. Et même, vous, est-ce que vous allez garder du temps pour devenir comme un leader dans la communauté à Montréal pour encourager les jeunes joueurs et tout ça? C'est important pour vous de rester en contact avec les jeunes? Bien sûr, bien sûr. Comme j'essaie de faire tous les jours, j'essaie de motiver les jeunes, motiver les jeunes qu'ils n'ont pas l'opportunité. C'est vraiment difficile pour moi d'avoir la nourriture, des fois. J'essaie, quand je peux, de motiver les jeunes à dire qu'il y a mieux et de rester concentré sur les choses les plus importantes, mais aussi de poursuivre leurs rêves. Pour réussir, il faut parfois prendre des décisions qui font peur. À 16 ans, quatre ans après le décès tragique de son frère Dominique dans un accident de la route, le jeune Benedict quitte sa famille et s'exile au Mexique vers une académie de la NBA. Ce sera ensuite les États-Unis, la folie du basket universitaire, avec les Wildcats de l'Arizona, où ils brillent et où, surtout, ils travaillent plus fort que les autres. Bénédicte, vous avez du talent. Vous avez dit, vous l'avez vu jeune, mais il faut travailler. J'imagine qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais devenir fou, mais il faut que j'aille de la discipline, il faut que je travaille très fort, et au Mexique, et après, à l'université. Quelle est la part du travail et de votre talent? Pour moi, je ne me suis jamais vraiment fié sur mon talent. Je pense que c'est une des raisons pourquoi je me suis rendu vraiment loin. J'ai toujours su que j'étais tendentieux, mais je savais aussi qu'il y avait du monde qui était plus tendentieux que moi. Alors, ça m'a donné l'opportunité de mettre mes efforts, beaucoup plus d'efforts sur le travail. Et j'ai vraiment travaillé, comme le monde qui me connaît, qui savent que j'ai travaillé vraiment fort et que ça m'a vraiment aidé de mon talent, mais aussi d'avoir travaillé vraiment fort. Je le disais, recru de l'année et peut-être sixième joueur aussi. Est-ce que c'est possible que vous ayez les deux prix? Ça peut être possible. Ça n'a jamais été donné dans l'NBA, mais j'espère pouvoir être le premier. Et jusqu'où vous voulez aller? C'est quoi votre rêve? C'est le plus grand champion de se comparer au grand nom, à LeBron James, etc.? Bien sûr, bien sûr. Mon but personnel, c'est d'être le meilleur joueur que je peux devenir, mais aussi de devenir comme une légende à Montréal pour les jeunes. Quelqu'un que les jeunes puissent regarder après et dire que c'est lui qui a réussi, moi aussi je peux le faire. C'est quoi la différence? Parce que votre carrière a très bien commencé. Pour arriver encore plus haut, c'est le travail, c'est quoi? C'est quoi le secret? C'est le travail, le travail, mais la chose que le monde, je ne peux pas dire qu'on ne comprend pas, mais ne porte pas vraiment attention. C'est qu'on est rendu à un niveau où tout le monde a toujours voulu se rendre quand ils étaient jeunes. Et quand ils sont rendus ici, ils ont tendance à se ralentir un peu, mais c'est là qu'il faut faire la différence et travailler encore plus fort. Il y a un joueur qui a décidé de changer d'équipe dans l'NBA. C'est un peu de... tout le monde parle de ça. Est-ce que le basket, les joueurs, vous avez plus de pouvoir que dans d'autres sports, au hockey ou au football américain, par exemple? C'est Harry Irving. Ça fait beaucoup d'années qu'il est dans l'NBA. Et quand tu es aussi bon et le monde te connaît, tu as beaucoup plus d'opportunités que les autres qui viennent de rentrer dans l'NBA ou ceux qui sont dans l'NBA, ça fait un peu moins de temps. C'est ça. Mais au hockey, on ne verra jamais ça. Une grande vedette, dire je m'en vais, même s'il y a un contrat. C'est comme si au basket, les joueurs, vous aviez... vous déteniez les grandes stars, tout le pouvoir que vous vouliez. C'est quand même particulier. C'est comme la revanche des joueurs sur les propriétaires. Bénédicte Mathurin a signé 4 ans avec l'Épaisseuse. 6 millions cette année. Selon les experts, il a tout ce qu'il faut pour se hisser au rang de super vedette. Libre et très riche. Sans oublier d'où il vient. Un role model comme vous, un leader comme vous, ça fait une grande différence dans un quartier comme Montréal-Nord. Vous arrivez là, vous êtes une vraie vedette. Vous avez dit tout à l'heure, vous voulez continuer à garder ce lien-là pour aider des jeunes, dire c'est possible. Vous inspirez beaucoup de jeunes. Vous êtes conscient de ça. Puis ce n'est pas un poids trop lourd à porter. Non, non, non. Ce n'est pas une personne que j'essaie de devenir. C'est la personne que je suis. Et c'est quelque chose que je me suis... J'ai fait un commitment. Je me suis dit, OK, j'ai réussi dans la vie. Maintenant, c'est le temps d'essayer d'avoir d'autres jeunes de Montréal qui peuvent poursuivre leurs rêves. Puis c'est ça. Une équipe à Montréal, de votre vivant comme joueur, est-ce que vous aimeriez jouer à Montréal? Est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste, c'est réaliste. Je pense que le commissaire de l'NBA a déjà parlé ça, a déjà mentionné. Je trouve que ça devrait commencer par un peu plus avoir de fans qui sont impliqués dans le basket. Je comprends que Montréal, c'est une ville de hockey. Mais je ne veux pas dire que les temps ont changé. Mais je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de... On a beaucoup plus de joueurs de l'NBA qui sont en NBA... Beaucoup de joueurs de Montréal qui sont en NBA maintenant. Je trouve que le Montréal devrait être plus impliqué dans le basket. Oui. Bien, c'était plein les matchs de l'NBA qui sont venus présenter. C'était plein, là. Donc, il y a un intérêt quand même pour ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, la famille, votre soeur s'occupe de vous beaucoup, de votre carrière. Elle a déménagé ici. Et vous dites que je pense souvent à mon frère décédé d'un accident. Il vous accompagne partout? Bien sûr. Oui. C'est... Pour vous, jusqu'à la fin, il va être votre compagnon jumeau? Bien oui, bien sûr. Ça n'a pas été facile quand il est décédé, mais je me suis fait la promesse que partout dans tout ce que je fais, il va être présent. Et de me lever chaque matin et de faire en sorte que je m'améliore dans ce que je fais. Bien, les gens de votre mère, les gens de votre famille, de Montréal-Nord, doivent tellement être fiers de vous, là, Benedict Mathurin. C'est beau à voir comme modèle. J'ai amené un T-shirt que des jeunes... Ne bougez pas. Les jeunes de Pour trois points, un organisme qui encourage la pratique du basketball dans des quartiers défavorisés de Montréal, ont remis à mon caméraman Sébastien, grand fan de basket, un chandail qu'ils avaient signé. C'est à ce moment que le visage de Mathurin s'est illuminé. Alors, les jeunes ont signé pour vous. Oh, that's tough. Pour vous. Wow, c'est gentil, ça. Gracie Taqua, Brittany, si vous réussissez, vous regardez ça, je vous remercie beaucoup. C'est à vous. Oui, oui. C'est un cadeau, puis il y a un mot qui vous est adressé. Zero, we see you. L'importance des jeunes. Ah! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et on vous suit de Montréal. Parfait. Merci, merci à tout le monde de regarder. Mangez vos légumes. C'est comme fait, nous là. Respectez-nous.